Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit forment un couple très épanoui, à la vie comme à la scène. Cela fait plusieurs années que tous les deux sont ensemble et, face au chroniqueur de cet avou ce mercredi 12 avril, ils ont accepté de faire des confidences. Ils ont collaboré à plusieurs reprises et Vanessa Paradis a pu compter sur l'aide de son compagnon, qui lui a écrit de nombreuses chansons. De quoi la faire craquer. Sa poésie me parle, me fait rêver. Je m'y retrouve beaucoup en fait, ce qui le fait rêver, me fait rêver aussi, a débuté la chanteuse avant d'ajouter, en musique, si est-il totalement différent par rapport au cinéma. Ce qui bouleverse particulièrement Vanessa Paradis, les paroles de Samuel Benchetrit. Il écrit de très belles histoires dans les livres et les films et en musique, si estime merveilleux. Je lis ça et j'ai tellement envie de chanter ses textes, a-t-elle affirmé avant de préciser que son compagnon lui a joué des chansons et j'ai eu envie de l'épouser. Une histoire d'amour qui a débuté en 2016 et une union célébrée deux ans plus tard, le 30 juin 2018. Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit sont inséparables. Tous deux ont décidé de collaborer à plusieurs reprises et, sur le plateau de ses avoues, ils n'ont pas hésité à en dévoiler davantage. Si est-il un avantage total de bosser avec lui, a commencé la comédienne. Dans l'imagination, ça nous a foutu un trac énorme et puis surtout on se demandait, moi je ne savais pas que je pouvais jouer la comédie dans ses yeux, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter, « Je ne suis pas censé jouer la comédie dans ses yeux. » Toutefois, le couple est rapidement parvenu à oublier le stress qui peut l'envahir. Toutes nos inquiétudes se sont arrêtées au moment où nous nous sommes rendus compte qu'on était vraiment des enfants qui s'amusaient, qui jouaient ensemble, a assuré Vanessa Paradis qui précise également, c'était au contraire hyper ludique entre nous et, je pense, très communicatif pour le public. De son côté, Samuel Benchetrit a fait preuve de beaucoup d'humour. « Moi si y est-il un traque de fou », a-t-il déclaré avant d'ajouter qu'il a repris le rôle d'Eric Elmosnino puisqu'il n'a trouvé aucun autre comédien pour le remplacer. « À un moment donné, il fallait faire la tournée. » « Donc je l'ai fait moi. » « Moi si y est-il un cauchemar total, si y est-il horrible », a-t-il conclu. Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, pourquoi leur mariage a-t-il été particulier ? Le 30 juin 2018, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se sont dit oui lors d'une belle cérémonie. Une date qui fait écho aux fans de football puisqu'il s'agit du jour de la rencontre entre la France et l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du Monde. Un événement que Samuel Benchetrit ne voulait pas manquer. « Je suis un malade de football, moi », a-t-il affirmé avant d'ajouter que, malgré son mariage, il avait pu visionner cette rencontre. 4-3 pour France, a-t-il déclaré du tac au tac avant que Vanessa Paradis ajoute, ils n'ont pas loupé le match pour autant. Point en effet, tous avaient leur portable dans la main pour ne pas louper une seconde. Moi j'ai dit, oui suite in, a plaisanté le réalisateur, en mimant la célébration d'un but. Un souvenir mémorable pour le couple. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Frène 2. Ses derniers articles « Je me suis senti moins qu'humaine », M. Burrard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès. Laurie Tillman a-t-elle retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Juan Arbella et Maddy McCann, ces indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada